Selon les habitants du village Andaye, plus de 600 jeunes et des personnes âgées s'étaient mobilisés pour creuser des trous. Des dispositifs censés piéger les pick-up ennemis et protéger l'armée des terres. Depuis l'attaque Maitria à Kaya, ville la plus proche de Basalgo, des informations souvent non vérifiées circulent sur les réseaux sociaux. Mais de sources crédibles, ce lundi, le marché de Kaya sera fermé pour permettre aux familles éplorées de pouvoir enterrer leurs proches. Certains habitants préfèrent rester discrets de peine d'être considérés comme des complices. C'est le cas de cet homme que nous appellerons Jonas, qui connaît bien le village de Basalgo et la ville de Kaya où il vit actuellement. Ça fait vraiment mal, mais bon, Kaya prend ça comme tel quoi. Même Basalgo également, c'est la même chose. C'est chaud quand même, bon, on va faire comment, on va pas déceler le bras. L'attaque survenue samedi contre les civils aurait duré près de 8 heures, selon les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est un message radio du service des renseignements qui a par la suite confirmé la nouvelle de l'attaque de Basalgo, indiquant un bilan très lourd, plus de 100 morts et près de 200 blessés, un pick-up de l'armée et une ambulance militaire emportée. Jonas décrit une ambiance de suspicion qui impose la prudence. Tu appelles quelqu'un qui est à Basalgo et il se trouve que la personne n'est pas, tu vois, non, n'est pas claire, c'est encore des sortes incomplices. Voilà, et après on attrape la personne et tu as ton numéro dans son téléphone. Voilà, moi je connais beaucoup de gens à Basalgo, mais je n'appelle personne. Voilà, je n'appelle personne. Voilà, même également dans la ville ici, beaucoup de familles que nous connaissons, nous sommes passés le matin voir comment ça se passe. Bon, les relations dans les chocs, c'est vrai, c'est normal. À Kaya, des initiatives personnelles sont prises dans le but de collecter du sang afin de faciliter la prise en charge d'éventuels blessés qui seraient évacués depuis Basalgo. Les attaques terroristes continuent d'en deuiller le Burkina Faso alors que l'armée dit possible les opérations de reconquête du territoire national.